Chère moi du futur, c'est la habille de 21 ans qui te parle. Je pense qu'après 10 ans, on en a des choses à se dire. En tout cas, moi, j'ai des choses à te dire. Alors comme de belles images valent mieux que 1000 mots, je te parlerai en vidéo. Aujourd'hui, j'ai besoin de te parler car récemment le monde a été mis sur pause à cause d'un virus et j'avoue être à fleur de peau mais étrangement pleine d'amour. Deux mois. Deux mois enfermés face à soi-même, face à nos craintes, nos faiblesses, nos envies. Autant dire que ça fait réfléchir. J'ai eu tout le temps de me remettre en question, de remettre en question mes relations, le rapport que j'entretiens avec les autres, avec mes proches, et j'en suis arrivée à quelques conclusions. Premièrement, j'espère que dans 10 ans, tu tourneras cette fois ta langue dans ta bouche avant d'inonder les autres de paroles et que tu t'appliqueras davantage à écouter. J'espère que tu as appris à ne pas te comparer aux autres car chacun est unique. N'essaye pas non plus de plaire à tout le monde car ça revient à plaire à n'importe qui. Chérie ton corps car il te permet de bouger, de manger, de rire, de crier, de vivre tous ces précieux moments. J'espère que tu es en paix avec toi-même et que tu t'es entièrement trouvé. Car la vie au final, c'est peut-être ça. Tomber, se relever sans cesse et finir par trouver enfin qui l'on est. J'espère que tes proches vont bien. Je crève d'envie de savoir de qui tu t'entoures 10 ans plus tard. De savoir ce qu'ils sont devenus, s'ils ont accompli ce dont ils rêvaient. D'ailleurs, n'hésite pas à prendre de leurs nouvelles. Même si, le temps a passé et que certains chemins se sont séparés, n'oublie pas qu'ils ont été là pour toi dans un passé plus ou moins lointain. J'espère que tu gardes en mémoire tous les conseils que l'on t'a donnés. Un jour, une amie m'a dit « Abby, tu mérites d'être aimée mais pas de courir après l'amour des gens. » J'espère donc, Abigail, que tu ne cours plus après l'affection mais que tu sais apprécier celle que l'on te donne. Souviens-toi que rien ne t'empêche de toujours aimer les personnes qui t'ont blessée. Mais parfois, il faut tout simplement les laisser partir. Et avant de donner de l'amour, il faut savoir s'aimer soi-même. Alors Abby, j'espère que tu prends soin de toi et que tu vis sans regret ni remords, que tu fais attention et que tu profites de tes proches car s'ils sont encore là autour de toi, c'est pour une bonne raison. J'espère que tu ris toujours fort car ça te ressemble. J'espère que tu es toujours extravagante et que les années ne t'ont pas fait perdre un seul grain de folie. Sache aussi que tu as le droit d'aller mal parfois et même de prendre le temps d'aller mal car on apprend énormément en pleurant et en extériorisant. Et rassure-toi, je vais te dire quelque chose avec le temps va, tout s'en va. Donc surtout, malgré les déceptions, je t'en prie, ne te ferme pas aux autres. Continue à donner ta confiance, ton amour et ne te crée pas de carapace. Invente, écris, réalise de grandes et de petites choses, joue, joue dans tous les sens du terme. Essaye chaque jour d'être une version meilleure de toi-même. J'espère que tu voyages et que tu es épanouie, heureuse. Souviens-toi qu'on aura tout le temps de dormir quand on sera mort et que rien n'est insurmontable car on ne vit qu'une fois. J'espère que ce que je fais en ce moment te rendra fière et comblée dans dix ans. Je déborde actuellement d'émotions et je ne veux pas me censurer car la pudeur nous empêche trop souvent de libérer notre parole. Alors je profite de cette lettre pour t'expliquer toute ta valeur. Je t'écris cette lettre en me sentant apaisée et j'espère que tu le sauras autant dans dix ans. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada